Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors on va utiliser le Tarot Renard, on va utiliser Envolé Sauvage et le Petit Oracle des Couleurs. Ce sont des jeux dont je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos. Et je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter au mieux ce tirage du mois. Alors on va commencer tout de suite avec le Petit Oracle des Couleurs. On va prendre une carte. Améthyste. Alors, développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Bah voilà, je pense que le message quand même est assez clair. On vous invite à remettre du spirituel dans tous les instants de votre vie, à chercher aussi comment augmenter, comment mettre peut-être un petit peu plus de spiritualité dans votre vie. Où est-ce que vous pouvez rencontrer cette spiritualité dans les choses un petit peu du quotidien, les choses que l'on fait aussi des fois un peu machinalement. Il y a toujours une dose de spiritualité à apporter à chaque action que vous faites et qui va vous permettre en plus de continuer sereinement votre chemin, qui va vous permettre d'aller aussi plus loin, de donner du sens. Donc quand on a du sens, quand on met du sens sur quelque chose, généralement on a envie d'aller en découvrir plus, on a envie aussi, ça nous donne l'élan, ça nous booste pour aller encore plus loin dans notre démarche. Voilà, donc je vais mettre la petite carte ici. Oh, elle est très jolie avec la carte d'envolée sauvage. On va prendre une carte d'envolée sauvage et je vous la lirai à la fin du tirage. Comme je l'ai dit précédemment, j'aime beaucoup utiliser ce jeu justement pour compléter un tirage ou une carte quotidienne de méditation, une carte par jour ou une carte pour une fin de tirage, c'est très chouette. Alors hop, on va prendre celle-ci. C'est celle qu'on retrouve sur la boîte. Je la mets là, on la lira après. On va commencer avec le tirage du tarot renard. Donc on va prendre quatre cartes. Et une quatrième pour chapeauter un petit peu tout votre moi. Ah bah j'ai envie de prendre la première. Voilà. Alors. Oh, on a la carte de la papesse. Tiens, on a quatre cartes. Bon écoutez, ce sera un tirage à quatre cartes. Si elle était là, c'était pas pour rien. Donc on va la garder. Donc l'énergie un petit peu de ce mois, on est justement dans la spiritualité avec la carte de la papesse. Donc ça fait magnifiquement écho à la carte du petit oracle des couleurs sur l'améthyste. Avec la papesse aussi, on va travailler sur notre inconscient. On va travailler sur nos ondes d'ombre, les choses que l'on ne voit pas. On développe aussi beaucoup, beaucoup son intuition. Alors faites confiance à votre intuition. Elle va être extrêmement développée pour ce mois-ci. Et puis on... Vous allez sans doute avoir envie d'entrer dans une... dans une phase un petit peu d'initiation. De découvrir de nouvelles choses. De découvrir de nouveaux mystères. D'apprendre peut-être aussi... Mais un apprentissage lié au mystère, lié à l'évolution personnelle, lié à l'inconscient. Donc ça peut être du... Quelque chose autour du développement personnel. On est dans l'acquisition de connaissances ici. Vous voyez d'ailleurs, elle a des petits livres partout. Parchemin, petits livres. Et on a cette idée aussi là avec le rideau qui s'ouvre et qui dévoile la nuit étoilée. Donc on dévoile quelque chose. On a envie de comprendre davantage et d'apprendre encore plus dans un domaine qui va vous parler. Alors je vais la mettre là. Alors l'arène d'épée. La carte de la lune. Le 8 de bâton. Et voilà, on a suffisamment de place. Et le 4 d'épée. Donc déjà ce que je vois c'est qu'on a ici donc on a deux cartes sur les arcades majors. Donc ça va être un mois quand même qui va être assez important pour vous, pour votre cheminement personnel. On a deux cartes aussi des épées. Donc on va beaucoup travailler aussi sur le côté intellectuel, sur la pensée. On voit déjà ici qu'il y a une maîtrise de la pensée qui va se faire. Des idées que vous arrivez à bien comprendre, à bien cerner, bien cadrer ici avec la reine d'épée. Vous avez un côté très franc, très réaliste en fait. Vous portez, vous allez porter un regard qui va être très réaliste sur le monde. Et peut-être parler, alors attention à ne pas parler avec trop de franchise. La reine d'épée a tendance à trancher un peu dans le vif, à ne pas faire de chichi. Donc faites attention à ça pour... Alors oui, en même temps, c'est nécessaire pour permettre de faire avancer les choses, de mettre de la vérité, votre vérité, sur ce que vous ressentez ou sur les événements qui se préparent autour de vous. Et en même temps, ça pourrait être... la reine d'épée peut être un peu blessante envers les autres. Donc là, on vous... on minimise, on temporise, on fait voilà. C'est bien de mettre de la franchise, mais il faut faire attention à ne... sans être blessant, en fait. D'ailleurs ici, avec la carte de la lune, on a cette idée d'illusion. Peut-être que, justement, vous avez l'impression d'être pris un petit peu dans un brouillard et que là, votre franchise et votre intégrité vous permet en fait de ne pas vous noyer dans ce brouillard, de ne pas vous sentir trop perdu aussi. Et cette envie, également, d'avancer, de... avec le bâton, avec le 8 de bâton, ici, on a cette idée d'accélérer, de se dépasser, d'aller au-delà, de... les choses se précipitent. Il y a beaucoup de mouvements, en fait, qui vont être présents pour ce mois-ci autour de vous. Non seulement vous, vous allez avoir l'énergie de faire avancer les choses, mais les événements autour de vous, de toute façon, vont se précipiter. Donc, dans la précipitation, c'est bien aussi d'avoir une vision claire pour ne pas, en fait, être pris un petit peu dans le brouillard avec la carte de la lune. Alors, avec la carte de la lune, on vous invite aussi à travailler sur vos rêves. On vous invite à noter, essayer de noter vos rêves quand vous vous souvenez, parce qu'il y a un énorme travail inconscient qui va se faire tout au long du mois, des choses qu'on va vous révéler aussi à travers vos rêves. Et ça va être intéressant de pouvoir revenir dessus, que ce soit pour le côté développement personnel, ou que ce soit aussi pour travailler votre intuition, votre lien avec les guides, ou avec l'univers, suivant vos croyances et vos perceptions. Mais on a cette idée, en tout cas, d'évolution aussi à travers l'inconscient. Donc là, il y a vraiment un gros travail d'inconscient, et en même temps, quelque chose qui se fait de façon assez rapide et fluide, puisqu'on le voit ici avec le 8 de bâton, et grâce, je pense aussi, à l'épée, à la reine d'épée qui vous permet d'avoir une pensée qui va directement trancher dans le vif aussi. Donc, tout de suite, en fait, lorsque les choses vont venir de l'inconscient, vont aller dans le conscient, en fait, vous, vous allez avoir cette démarche intellectuelle d'arriver tout de suite à trancher ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui correspond, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, et faire un travail très rapidement, en fait, d'intégration de cet inconscient qui va ressurgir. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous perturber outre mesure, parce que vous avez justement cette pensée qui va être prédominante ici, et qui va vous permettre de faire en conscience tout le travail, un petit peu, que vous aviez besoin de mettre à jour depuis votre inconscient. Voilà. Lorsque vous ressentez des émotions, par exemple, où vous ne savez pas d'où ça vient, et que vous mettez le doigt dessus tout d'un coup parce que c'est le bon moment pour vous, parce que tout d'un coup, vous vous dites, ah oui, je ressens ça, parce que j'ai vécu ça dans le passé. Eh bien, au lieu de vous noyer dans l'émotion, grâce à la reine d'épée, justement, vous allez réussir à mettre de la conscience directement dessus, de la clarté dessus, et vous dire, ah oui, ça fait ça, parce que j'ai ressenti ça, parce que j'ai vécu ça, ok, maintenant, c'est bon, j'ai mis un mot dessus, donc je peux le classer, et puis continuer d'avancer. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très schématique, en fait, qui va se produire tout au long du mois, et qui ne doit pas vous faire peur, parce que justement, vous avez en vous cette capacité de travailler de façon éclairée sur les choses que vous allez ressentir et qui, pour l'instant, sont encore de l'ordre de l'inconscient. Et puis, il y a cette idée aussi d'arriver à trouver le juste équilibre entre je travaille sur mes parts d'ombre, je travaille avec mon intelligence, j'apprends de nouvelles choses, j'ai envie de découvrir et d'être initié à de nouvelles techniques, par exemple, et en même temps, je sais quand j'ai besoin de me reposer. Et ça, c'est la carte du 4 d'épée, ici, qui vous dit que vous allez trouver un bel équilibre avec je travaille, je me repose, je donne de l'énergie, je recharge mes batteries. Voilà. Donc ici, vous allez savoir, en fait, quand temporiser un petit peu tout ça, quand vous dire c'est bon, là, j'ai suffisamment travaillé là-dessus, je peux m'octroyer, je dois m'octroyer un temps de pause. Et c'est extrêmement mature, en plus, comme attitude. Là, vous allez vraiment adopter une attitude qui va vous permettre d'être équilibré, d'être bien posé, de ne pas vous noyer dans la pensée, aussi, de ne pas sans arrêt être en train de ressasser. Vous savez quand faire des pauses, et ça, c'est très très mature, ça vous permettra justement de vivre ce mois de façon extrêmement serein et sereine, sans vous fatiguer, sans vous épuiser, en donnant suffisamment d'énergie pour avancer, et en même temps, en sachant quand vous ressourcer, et quand arrêter aussi ce qui pourrait amener à vous perturber, donc vous dites stop avant, et comme ça, en fait, vous pouvez ensuite continuer votre travail et faire des cycles de je travaille, je me repose, je travaille, je me repose, j'avance, je me repose, c'est intéressant d'ailleurs, vous avez la carte de l'accélération qui est pile entre deux renards qui se reposent et qui dorment. Donc on a bien cette idée de cycle, je me repose, j'avance un bon coup, je donne un bon coup de collier, là je fais les choses qu'il faut faire, et puis je me repose, donc je me recharge mes batteries, etc, etc. Voilà. Donc vous allez naturellement trouver votre équilibre, ce qui va vous permettre de passer aussi un mois qui va être très intéressant, instructif, qui va vous apprendre plein de choses dans lesquelles vous allez aussi pouvoir, par vous-même, décider d'aller entreprendre un nouveau travail psychologique, un nouveau travail de développement personnel, acquérir de nouvelles connaissances aussi dans les mystères qui nous entourent, en sachant bien doser votre énergie. Alors, avec cette fameuse carte de l'oracle en volet sauvage, on a l'essence du cœur sacré. J'ai eu mille facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé le Dieu, la déesse, le Christ, la Vierge Marie, de bien d'autres façons encore. Je suis là depuis toujours avec un seul message intense et criant, car je suis l'amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en milliers de couleurs, elles sont pour toi, mon enfant. Donc voilà, là on a un beau message aussi sur le travail du divin, sur l'amour aussi, inconditionnel, qu'on nous offre, de voir aussi qu'on n'est pas seul à traverser les épreuves et qu'on est soutenu. Voilà, donc je vous laisse méditer avec cette petite pensée, l'essence du cœur sacré. Voilà pour vous les sagittaires, je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501